de la francophonie et de montrer que le français est aussi une langue parlée. Nous allons, bien sûr, c'était la 4e édition de votre club. C'est votre club, nous avons commencé en 2016 à Paris, cette initiative, avec l'ambassadeur Hussein et avec le soutien de Philippe Valle de La Poste. Ensuite, nous sommes venus à Moscou, c'était en 2017, en Istanbul l'année dernière et l'année dernière, en Amsterdam. Nous sommes heureux, et je suis heureux de voir ce que notre ami, le CEO de Fiji, a parlé directement à son collègue de l'Egypte. C'était notre objectif, au début, parce que quand nous avons pris office avec l'ambassadeur Hussein, c'était clair que les CEOs n'étaient pas ensemble et le rôle principal de l'Université Postale Union est de gestioner les réseaux. Nous avons une agence inter-government, bien sûr, mais vous, les CEOs, sont ceux qui font l'économie. Donc, c'était clair pour nous que quelque chose n'était pas mal, donc le club a été créé. C'était le target au début, c'est que cette initiative, après quelques années, sera stable. Et nous avons vu l'année dernière, comment important c'est qu'il y a des networks. Le directeur général, l'ambassadeur Hussein, nous rappelons ce qui s'est passé à Genève. Sans un network, vous ne pouvez pas réaliser cela. Et c'était, bien sûr, une longue, longue histoire pour nous de venir de l'annoncement de l'Université de l'U.P.U. le 17 octobre de l'année dernière, à ce moment où nous avons mis ensemble toutes les économies, surtout les États-Unis et les États-Unis. Dans la conférence de presse, Peter Navarro a parlé du rôle de l'U.P.U. en trading. Et c'est quelque chose que nous avons aussi de partager avec vous, parce que vous êtes les gens qui font le business. Donc nous avons le plaisir de faire cela. L'année semaine, l'année dernière, l'année dernière, l'U.P.U. will celebrate 145 years, next Monday, in Bern. But in fact, we have started the new U.P.U. for the young. As I told you last week, we have done this and now it is clear and it was recalled by the CEO of ANPOST. The need for reform is more than ever a top priority of the U.P.U. Aujourd'hui, vous avez démontré le rôle de votre compagnie en ajoutant de valeur à nos économies, à nos sociétés et aux citoyens de ce planète. Bien sûr, nous devons nous adapter à des changements démographiques ou climatiques. Nous allons le faire. Nous allons survivre. Le secteur postel va survivre. Le UPU va survivre. En tout cas, nous devons marcher d'une manière stratégique afin d'anticiper les trends. Notre exchange sur le phénomène blockchain était intéressant et, bien sûr, nous avons ouvert des espaces pour nouveaux modèles. Next week, nous allons enveiller les résultats des deux IPDs, appelés l'Integrative Index pour Postel Development. C'est un outil clé pour notre réflexion, car c'est pour aider vous à comprendre le positionnement de votre compagnie dans le contexte global. Mentioning the two IPD brings us to the new draft Abidjan Postel Strategy. I am talking under the control of the new and the future Chairman of the Congress, my friend Isaac. Je vous remercie avec les trois principales objectifs pour l'UPU pour le prochain cycle. C'est un forum, et nous sommes ici comme un forum. C'est un forum pour mettre des produits et des services. Et pour jouer un rôle dans le management de connaissance. Nous sommes sur le bon chemin. Un UPU ensemble. Un UPU ensemble. Et avec votre leadership et votre ambition, nous devons continuer, comme je vous l'ai dit, la reforme. Notre directeur général, l'ambassadeur Hussain, anticipé ce matin. Et, again, c'était underlined un moment ago. Mais le sad part de la histoire, pour moi, c'est l'ambassadeur Hussain, qui m'a donné, cette matinée, mon nouveau task. Un intégral UPU, open organisation. Je m'a donné 7 règles. Pour ouvrir cette organisation. Pour assurer que nous avons un modèle stable business finance. Le quorum est toujours un problème. Le providence scheme, nous devons trouver une solution pour cela. Il m'a donné aussi un autre type d'objectif. Pour assurer que, au final du jour, nos membres pauvres. Donc, les gens avec long terme d'adaptes à l'UPU. Ils auront une solution. Donc, l'idée, c'est d'obtenir à tous. Sans d'adaptes. Ça pourrait être un challenge pour nous. Je ne veux pas la liste de tous. Mais, principalement, l'ouverture de l'UPU. Le modèle de financement de l'UPU. Le providence scheme. Les long terme d'adaptes sont lesquelles nous devons trouver un moyen. Et, bien sûr, pour délivrer mieux dans cette nouvelle économie. Nous allons essayer de délivrer cela avant la fin du mandat. C'est-à-dire que nous devons marcher. Parce que le prochain congrès va commencer le 10 avril en Abidjan. Nous devons, bien sûr, votre forte leadership. Et votre forte support. Le lesson learned de l'année dernière, c'est que si vous devriez faire une reforme, vous devriez éviter les experts. Vous devriez aller avec les gens qui ont le pouvoir de décision. À la fin du jour, la question a été posée par les États-Unis, de l'équipe de Trump. Et pas de personne d'autre. Donc, nous devriez avoir cela en tête. Vous êtes tous les leaders. Vous êtes tous les CEOs. Vous comprenez que, à un certain point de temps, nous devriez votre leadership. pour conduire aussi nos priorités. Donc, il est nécessaire maintenant pour nous de revenir, de faire notre homework, de présenter cela en deux semaines. plus important, plus important, en february, dans la dernière session avant le congrès. Et puis, pour venir au congrès avec une solid reforme agenda, pour pouvoir, avant la fin du cycle, et avant la fin de l'année, avant la fin de l'année dernière, pour une nouvelle crew, nous devriez un plan clean. Laissez-moi conclure par reconnaître à tous les gens qui nous ont aidé en ce jour. Je vous remercie à tous les CEOs qui étaient avec nous. Ivan Kulot, de la Croatie Poste, Ismail Kosey, from the Turkish Poste, the CEO of Technology Subsidiary, and Mr. Al-Sagir from Egypte, who was eloquent in the first blockchain topic. The second session was with the following speaker, Asta Suglilin from Lithuania Poste, sorry for spelling the name, Lidivine Kwele from South Africa, Alexandre Perstovsky from Ukraine Poste, and last but not least, DBC Abouille, the CEO of Nigerian Poste, and the last panel, Cornelius, from the Botswana Poste, Gerardo from Peru, Mr. David Raimond, David Raimond, Han Poste, and Banan, my friend, from Djibouti. I want also to recognize the facilitator in explaining the topic, Moses Ma, and Christian Yark. Last but not least, I need to recognize Paul Needman, who opened this forum in the conversation with my CEO, and of course my friend Derek Osborne, a long story between us when you are part of Royal Mail doing human resources. I want to recognize my team, David and the team, Giselle and Olena, which have done a very good job to set up the conditions of this meeting. and please, if you are missing one thing, it is my responsibility. The idea for me and the Director General again is to finish with the reform agenda. So in the next years, the UPU will be on the safe side of the story, but before that, we need to drive the last part of this reform and Director General, you can count of my full support for that. The crew is completed. Fasten your seat belt. We will land in Abidjan safely.